C'est encore plus de bruit va ? Vas-y On n'arrivera jamais à filmer avec son café là Cappuccino Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on vous retrouve dans une nouvelle vidéo Avec mon copain que vous connaissez tous Ça m'étonnerait que vous le connaissiez pas A force, on voit toujours la même tête Sur ma chaîne Donc aujourd'hui on vous retrouve dans une nouvelle vidéo Il est 9h30 du soir Du coup voilà c'est le soir Et on le boit une petite infusion Et lui un petit cappuccino Comme des petits vieux D'ailleurs je vous invite à faire pareil Pendant que vous regardez cette vidéo N'hésitez pas à prendre un petit truc chaud à boire Ou un truc frais parce qu'il fait chaud d'ailleurs Donc voilà Ça va ? Je vais sester, attendez Alors aujourd'hui on vous retrouve dans une vidéo Qui va peut-être être gênante pour certains Mais c'est pas quelque chose de gênant en soi Mais je vous préviens C'est une vidéo qui va parler de sexe Donc je vous le dis direct Je vous préviens d'entrer Si c'est un sujet qui ne vous dérange pas Bah je vous invite à regarder la vidéo Mais si ça vous dérange Et que vous pensez que vous êtes trop jeune Pour ça Et ben je vous invite à regarder ailleurs Voilà C'est une vidéo où en fait Bah vous mes abonnés Vous avez participé Donc c'est une vidéo qui restera totalement anonyme Je mettrai aucun prénom Aucun pseudo Ni quoi que ce soit Car c'est des sujets qui sont quand même assez privés Vous avez participé sur Instagram Je vous avais fait un petit sondage Et je vous avais demandé Que vous m'envoyiez Bah vos pires expériences sexuelles au lit Voilà Que vous avez pu avoir dans votre vie Donc il y a des garçons comme des filles Qui m'ont répondu Qui m'ont envoyé leurs petites anecdotes Je sais pas si c'est des anecdotes Il y a des trucs marrants Des trucs un peu moins marrants Vous allez voir de ce que j'ai vu Wouh Alors premier On va lire chacun nos tours d'accord Le premier message que j'ai lu Quand on voulait faire un 69 Au même moment Il m'a pété au nez Même si on rigole Je tiens à préciser Qu'on ne se moque pas D'accord Non 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 mais arrête sérieux On se moque pas Ça peut arriver à tout le monde Des fois il y a des gens Qui ne se sentent pas C'est un petit problème Du quotidien L'outil avec mon copain On a fait un 69 Et bah figure-toi Qu'il m'a posé sa pêche Sur le front C'est quand j'étais avec mon ex On le faisait Et sa mère a ouvert la porte au calme Oh Ça ça va encore Ah non mais c'est chaud quand même Bah vous faites quoi ? Bah Un Scrabble Mais nous ça nous est jamais arrivé ça Non J'ai été faire ma première fois Dans l'hôtel Donc normal Et la femme de ménage a débarqué Là Bah vous faites quoi ? Bah ça se voit pas ? Bon après ce sera peut-être moins pire Que si c'est ta mère qui rentre Vu que c'est une femme de ménage Tu la connais pas ? Ouais Tu la reverras Tu la reverras jamais On a voulu essayer la sodomie La so Elle est pas la zo J'ai dit la sodomie Non t'as dit la sodomie Wouh On a voulu essayer la sodomie Il est rentré trop vite Il me l'a déchiré Oups Ça par contre ça doit être horrible Sans déconner faites attention à ça Parce qu'il y en a qui se font recoudre Cette partie là Au niveau de la sodomie Je vous dis clairement Au niveau même de la sécurité Faites attention Déjà faut que ce soit protégé Donc avec un préservatif Parce que par les fesses en fait On peut attraper facilement le sida Et si c'est vrai Ce qu'il faut ne surtout pas oublier C'est que si vous pratiquez la sodomie Il faut surtout avoir des lubrifiants Il y en a beaucoup qui oublient Ils pensent que ça sert à rien Mais pas du tout C'est vraiment très 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 important Je vous jure Ayez un tube de lubrifiant Parce que sinon ça ne va pas rentrer Vous risquez de faire très très mal De déchirer Et là c'est direction Urgence indirecte Ensuite J'étais couché Et mon lit s'est pété A 4h du mat En plus Je me suis fait mal au dos T'imagines T'es là tranquille avec ton gars et tout Et hop le lit Il se casse Chaud Pire imagine le mec te tombe dessus Et imaginez Vous êtes encore chez vos parents Pour certains Imaginez à 4h du mat Le bordel Le lit qui se casse Il y a toute la baraque qui entend Toute la famille Donc déjà ce serait assez suspect quand même T'as cassé ton lit à 4h du mat Je vous le dis avec l'intonation Qu'il faut comme ça Bah moi Ma première fois J'ai carrément rien ressenti Que ce soit fille comme garçon Il y en a qui ne ressentent rien Alors après c'est soit parce que Bah vous êtes pas assez excités Soit de 2h vous êtes beaucoup trop stressés Ou soit Bah 3h vous avez peut-être été trop vite Et pas fait assez de prélits en fait Parce que c'est hyper important les préliminaires Vraiment On vous le dit tout le temps Dans toutes les vidéos Vous pouvez voir sur Youtube Mais si vous ressentez rien C'est que ça a pas été fait tout à fait correctement Ou alors que vous n'êtes pas prêts Alors ensuite Au moment de passer à l'acte Elle ne s'était pas rendu compte Qu'elle avait ses règles Oupsi Ça arrive Il y a des filles Voilà Elles passent à l'acte Et elles savaient pas qu'elles ont leurs règles Et ça vient d'un coup Comme ça ça prévient pas Donc c'est vrai que c'est chiant quand même Et après ça dépend Encore une fois des goûts Parce qu'il y en a qui font l'amour Pendant leurs règles Et encore une fois Ça dépend des gens Ça dépend de si vous êtes confortable Si ça vous fait mal Ou pas Champion Ah on a affaire à un champion Le mec Au lieu de prévenir Il me éjacule en pleine gueule Je l'ai quitté direct Il a trouvé ça drôle Ce qui me fait rire C'est que Si tu me regardes Toi qui a écrit ça Bah tu l'as quitté directement Donc toi t'as pas T'as pas à chercher à comprendre Pas le temps de niaiser Je te quitte direct Au niveau des mecs Il faut quand même prévenir Quand vous faites ce genre de choses Quand vous faites l'acte buccal Tu vois Au niveau des prélits C'est ma phrase Oui mais non C'est pas toi qui l'as inventé la phrase là Pardon ? Qu'est-ce que c'est mine ? Je vais te chaper là Non parce que les mecs Quand vous avez votre petite banane Dans la bouche De votre copine Ou votre copain Petite Petite Bah ça dépend On s'en fout de la taille là D'accord Là n'est pas le sujet Votre banane Voilà point La ligne Peu importe la taille Grosse banane Petite banane On n'en sait rien Le plus souvent C'est petite banane D'ailleurs Ce serait bien de le ou la prévenir Quand ça vient Voilà quand vous allez balancer La sauce blanche Tu vois Parce que sinon C'est vrai que c'est vexant quand même Être sur un canapé Dessous une couette A toucher mon ex Avec son père à côté C'est moyen Ça c'est moyen Oui c'est plus que moyen Même éviter de faire ça À côté des parents Heureusement quand même Que vous étiez en dessous d'une couette Hein Oh heureusement Heureusement Parce que là Si on voit tout Là c'est très 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 gênant Ensuite En plein acte Mon chat est passé Et a dégueulé sur nous Sans pression Ouais ça serait trop marrant ça en vrai Bon sur le coup Ça doit être vraiment vraiment chiant Quand même Puis c'est dégueulasse quand même Parce que le chat il gerbe C'est Touche pas ma maîtresse Quand vous faites ça dans votre chambre Ou dans une pièce fermée Quand même Fermez la porte Voilà c'est ça C'est un pote à moi Il m'a dit qu'il a fait avec une meuf Et voulant retirer son caleçon Il lui a donné un coup de genou Dans la chambre Dans la fanfonnette Ça doit faire roi Il y a des gars qui pensent que nous Ça nous fait pas mal Mais vous voyez Vos petites cacahuètes En guise de bouboule là Et bah quand on vous donne Des coups de dents Ça fait très très mal Et bah nous Quand vous donnez un coup Sans faire exprès Dans notre petite marguerite Et bah je peux vous dire Que ça fait tout aussi mal Que vos petites noisettes Je vous le dis clairement Je pense qu'à mon avis La fille elle a dû avoir mal Et ça reste quand même De gâcher un peu le moment Tu vois Et encore une fois Nous aussi sont un super champion Alors moi C'était l'année là Et en fait Mon copain était super stressé Pour le faire Et du coup On a commencé en levrette Ça s'est bien passé Jusqu'à ce qu'il me vomisse dessus Ouais y'a un mec Qui me fait ça Mais je vous jure Que là le mec Je lui laisse même pas une chance Oh non Ça peut arriver S'il est très malade Et très stressé Ça donne envie de vomir Souvent quand on a Énormément de stress Mais là franchement Non Avant de passer à l'acte Il faut quand même Respirer Se détendre un maximum Comme je vous l'ai toujours dit Pour les filles Comme pour les mecs J'imagine en plus C'était en position de En le le En le le Si le mec il nous vomit dessus Bah on sent obligatoirement Le vomi Sur notre dos Ah le vomi Comment jusqu'à Non Putain j'ai même pas vu La suite du message Et le pire C'est qu'il a fait Comme si de rien n'était Il a continué J'avais pas vu La troisième partie Non là c'est horrible Par contre C'est une question de respect Ou si tu vomis sur la fille Tu vas pas continuer Tu vas dire Attends excuse moi Je vais te nettoyer Attends je suis vraiment désolée Je suis désolée Enfin moi j'aurais été le mec J'aurais paniqué J'aurais dit Attends je vais chercher J'ai une serpière Je sais pas moi En seau d'eau Je vais te nettoyer Comment tu te sentirais toi Si tu te fais vomir dessus Et que le gars continue Franchement je me retourne Je lui fais bouffer sa J'ai un peu Tu vas le faire comme ça Ouais je prends sa tête Comme ça Et hop Là tu ravales les morceaux Là J'ai fait pipi En plein milieu de l'acte Que ce soit une fille Ou un garçon C'est des choses qui arrivent Mais malheureusement Encore une fois Ça casse tout quoi Parce que voilà Pisser en plein milieu du truc Non c'est chaud Ah ça se voit pas Vous dites vous que vous êtes Une femme fontaine T'as tout giclé c'est bon Oui au pire voilà Mais conseil pas cher J'ai tellement fait une Putain Je peux pas dire le mot là Sur Youtube Comment on peut dire ça La gorge Non 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 mais je pense que Vous avez tout compris Du coup la gorge La gorge profuse Donc j'ai tellement fait ceci Que j'ai dû partir vomir Il faut quand même Être suffisamment entraîné J'ai lu sur internet Y'a pas si longtemps que ça Qu'en fait Bah il faut s'entraîner Plusieurs fois à le faire Et que ça peut être dangereux Si vous le faites mal Vous pouvez vous étouffer Justement Ou même vomir Et c'est pas forcément Bon pour vous Donc il faut vraiment S'entraîner pour faire ça Mais c'est pas forcément Une obligation Vous pouvez tout simplement Pratiquer une fellation Normale Sans que ce soit Obligé jusqu'à là quoi Une fille m'a demandé Si elle pouvait me masturber Avec ses pieds Jusqu'à ce que je lui C'est pour les gens Qui aiment les pieds Parce qu'il y en a plein Qui aiment les pieds Toi même tu sais Hashtag je balance les dossiers Oh oui bébé Passe moi ton orteil Non 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 J'ai un peu de corde On va faire du bruit Et râper avec Encore une fois Je vous dis Chacun son délire Y'a pas de honte Parce qu'il y en a beaucoup Filles comme garçons Qui aiment beaucoup Les pieds Qui sont très importants Pendant les actes sexuels Pour certaines personnes Ensuite Pour ma première fois J'étais dans l'acte Et en fait Le mec a respiré trop fort Et j'ai reçu sa crotte de nez Oh non C'est dégueulasse La personne ne m'a pas dit Où est-ce qu'elle a reçu La crotte de nez Je préfère pas savoir Dans la bouche Oui Ah c'est dégueulasse Non mais franchement La crotte de nez C'est dégueulasse Bon appétit La personne a dit Qu'elle respirez très fort Donc quand tu respires fort C'est Donc maintenant vous savez Pour les personnes Qui ont peut-être pas fait Encore leur première fois Si vous avez peur de ça Et bah Mouchez-vous bien le nez Avant Ça reste une solution Pour éviter Les crottes de nez Dans l'air Il a pété En me faisant à Cuny On a rigolé Maintenant ça fait deux ans Qu'on est ensemble C'est mignon Ouais c'est bon ça mignon En fait C'est bon enfant C'est mignon en vrai C'est mignon en vrai C'est heureux Ils vurent beaucoup d'enfants Ouais c'est ça Mais nous il y a des balles Comme ça Qui se sont déjà passées Donc en fait C'est mignon Après il y en a peut-être Qui vont trouver ça dégueulasse Ou quoi Mais je vous assure Que dans un couple Qui s'aime Vous lâchez une petite caisse C'est pas la fin du monde Tu vois Pendant le truc Logiquement Si vous aimez tout ça Vous allez rigoler Ensemble Donc déjà ça va vous rapprocher Et puis bon Bah y'a pas de honte De lâcher une petite caisse Tant que vous chiez pas dans le beigne Voilà c'est le principal Ensuite Il crie le prénom d'une autre Non là Là je sais pas quoi dire Oh c'est horrible Je sais pas quoi dire C'est choquant là quand même Oh oui Chloé Oh oui Moi c'est Emma Excuse moi Oh oui Emma J'espère que tu l'as quitté Le mec Hein Parce que là franchement C'est dégueulasse à mort ça Moi le mec Mais je lui fous une claque Dans sa tête Il tombe par terre Je le fous dehors A poil Sans ses vêtements Elle m'a fait une fellation Avec les dents Je lui ai mis un protège-dents Mais c'était pas mieux Mais d'où tu mets un protège-dents Oh là là Attends un protège-dents C'est quoi Un protège-dents C'est les trucs qui sont les boxers Les gros trucs en couleur Je sais que ce problème là Revient assez souvent Beaucoup de garçons le disent Et on témoigne Que beaucoup de femmes Font ça sans faire exprès Sans le vouloir C'est quelque chose qui arrive Sans faire exprès Mettre les dents Et blesser l'homme Il y en a même Qui ont déjà saigné C'est des choses qui arrivent Mais ça fait très très mal Bon voilà Après je vous dis Au niveau des filles Il y a des conseils Que vous pouvez trouver Sur internet Pour pratiquer ça correctement Sans avoir de problème Avec vos dents justement Quand elle m'a fait une fellation Et qu'elle a mis les dents Mon frère a péter J'y ai pas trop kiffé Ah mais ça c'est horrible Ça rejoint justement Ce qu'on parlait tout à l'heure Faire très attention C'est très sensible Et Bah écoute frère Je te dirai Au Ça peut être très très grave Ils vont à l'hôpital direct Alors vraiment Parce que ça peut être très très grave Vous pouvez perdre beaucoup de sang Au niveau de cette partie Quand on était dans le lit Pendant l'acte Il s'est trompé de trou MDR J'ai gueulé C'était chaud Au Affaire gauche Là on est d'accord On est d'accord Moi l'ayant vécu On est d'accord Oh il y a des gens qui vont dire C'est trop gênant Comme vidéo On s'en fout Voilà Donc après ça dépend des gens Ceux qui sont ouverts d'esprit D'autres non Mais c'est absolument pas gênant C'est quand même quelque chose De tout à fait naturel Et selon moi Bah On n'a pas à avoir de tabou En fait Alors Le mec hurlait super fort au lit J'ai réveillé tous mes colocs Le lendemain Ils m'ont demandé Avec quel animal j'ai passé la nuit C'était gênant Car il le connaissait bien Franchement moi j'aurais un peu de la honte Quand même Pardon À vous À vous de dailler Ensuite Alors là C'est un garçon Qui m'a mis Un pet de fouf Qui a duré 5 bonnes secondes Je connais Mais franchement Moi ça me fait trop rire Le fameux Ça s'appelle des pets vaginaux C'est quelque chose qui existe Ça concerne Plusieurs femmes Pas tout le monde Mais Voilà Il y en a certaines Qui le font souvent Sans faire exprès Mais moi le truc C'est que j'arrive à le faire Sur commande Oui j'arrive à le faire sur commande Et des fois On se tape des barres avec ça Franchement On fait pitié Ça arrive à certaines femmes Que ça sort sans faire exprès Parce qu'en fait Ça expulse l'air Qui est rentré Je vais coucher avec ma conquête Du soir Et j'ai perdu le préservatif en elle J'ai dû le repêcher à la main À la pêche au moule 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 Non mais comment ça peut être possible De perdre un préservatif Dans le Ça peut se faire Tu prends une taille trop grande Généralement tu nages dedans Faut pas jouer le malin Après on l'a taillé que c'est elle Là nous avons Je faisais l'amour avec le mec Du coup MDR Et genre il faisait grave du bruit J'ai donc allumé la lumière Et le mec bavait Oh Il se donnait de toutes ses forces Je pense Et il m'a bavé dessus Comme un gros porc Oh non dessus Oh c'est déculasse La main quoi Oh non Le mec ça se trouve Il était en train de faire le marathon Là il était tellement à fond dedans Tu m'étonnes Le mec qui était au bout de sa vie À mort Champion Il a tenu 10 secondes Bah toi aussi t'es champion Dans ces cas là Non bah écoute Pour la fille qui a écrit ça Bah oui Je comprends le petit smiley Que t'as mis à la fin Un petit peu énervé Tu vois Un petit peu contrarié Oui parce que c'est dommage Quand ça dure que 10 secondes Alors ensuite Il s'est endormi Quand je suis sortie De la salle de bain T'imagines La fille Elle se met bien en lingerie Elle se prépare et tout Et là Elle va dans la chambre Et le mec Il dort Champion Non je crois que je pète un câble C'est à moi Non là Oh putain Je viens de lire Lits Non c'est chaud là Il me faisait un cunnilingus Et quand j'ai voulu l'embrasser J'ai vu que c'était son chien qui C'est chaud putain Je serais à la place de la fille Franchement je pète un câble Bah je me tire Bah le mec Il aurait pu faire attention Au moins Il voit que le chien il arrive Bah non Faut lui dire Non 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 C'est pas la gamelle de croquettes ça Donc voilà tout le monde On a à présent fini cette vidéo Donc j'espère que ça vous aura plu J'adore quand il y a des bisous Sur le front J'adore Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut Ça ferait vraiment très très plaisir A débattre également dans les commentaires C'est bon on a compris là N'hésitez pas également à vous abonner Pour ne pas louper les prochaines vidéos Qui vont arriver Qui seront plutôt cool Comme d'habitude Et sur ce Bah on vous fait des noms maintenant Bisous 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 Bisous